Cendrillon, vous connaissez tous l'histoire de Cendrillon. Au Portugal, partout, on connaît l'histoire de Cendrillon. Mais, question, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire, la véritable histoire de Cendrillon ? Ah, c'est pas celle que Charles Perrault nous a racontée. La véritable histoire de Cendrillon, je vais vous la raconter parce que Cendrillon, je l'ai rencontrée. Il était une fois une fille, bon Jean ne pleurait pas encore. Bédu de pauvre, de guenille, bon Jean ne pleurait pas encore. Et dans son corps, avait de grâce que le beau prince en la voyant, N'aurait tant son cercueil de glace, baisait la belle au bois dormant. N'aurait tant son cercueil de glace, baisait la belle au bois dormant. On donnait balle au petit village, un soir de 14 juillet. Avec un reste de courage, je l'invite à venir danser. Mon trousseau, hélas, n'est pas riche, me répond triste l'inconnu. Que m'importe la vie, lui dis-je, vous avez le pied si menu. Pas de baron, pas de duchesse, pas plus de duc que de la quai. Pourtant légère une princesse, entre mes bras tourbillonnés. Tout en tournant ta perdra l'air, nous échangeâmes, nous prenons d'une voix douce de sirène. Elle me dit, moi, c'est sans rire, d'une voix douce de sirène. Elle me dit, moi, c'est sans rire. Quand de valser elle fut l'asse, je lui proposais audacieux. Sur l'herbe, une petite place, pour qu'elle se repose un peu. Quand je dégrave son corps sage, ému, cendrillon ne supplie. Monsieur, il nous peut être sage, quelqu'un pourrait nous voir ici. Monsieur, il nous peut être sage, quelqu'un pourrait nous voir ici. Qu'elle me soit témoin, la lune qui nous éclaire est à demi. Sous un cotillon sans fortune, se cacher de trésor. Alors que glisse ma chemise, qu'au loin s'embole son jupon. Voilà que le clocher de l'église met en rolle son carillon. Voilà que le clocher de l'église met en rolle son carillon. Dès le douzième coup d'horloge, ça n'est fini de la magie. La lune soudain se dévole, la belle se dresse dans la nuit. Hélas, je dois partir bien vite, mon avenir est à ce prix. Minuit, c'est l'extrême limite que m'autorise mon mari. Minuit, c'est l'extrême limite que m'autorise mon mari. Un grippe-sous, un alcoolique, un fossile tout rabougri. Qui pue la crasse et qui s'applique à m'accabler de son mépris. Adieu, monsieur, et sans rancune, mais le vieux n'a pas de retenue. S'il apprenait son infortune, c'est sûr que je serais battu. S'il apprenait son infortune, c'est sûr que je serais battu. Tout connu, viens sous mon toit, je le propose. Tu y trouveras protection, mais elle me répond, mon rose. Le grigou est plein de pariants, il y a trop longtemps que je supporte. C'est pitoyable détriture, que vite la mort me l'emporte. Et je saute sur ses écus, que vite la mort me l'emporte. Et je saute sur ses écus, de toutes ses petites jambes. Elle court sans se vauter, sans même comme l'eau de la légende. Me laisser un petit sourire. Adieu, cendrie, blanche neige. Adieu, mes beaux contes de fées. Il faut descendre du malège, quand l'enfance s'en est allée. Il faut descendre de ma neige. Mon enfance s'en est allée.